Mais d'abord j'ai envie de dire au président de la République s'il est encore président, s'il est de passage, s'il a décidé d'agir. Parce que quand même là ça fait deux mois qu'il n'y a eu aucune décision de prise et là les Français attendent, ils viennent de l'exprimer dans les urnes, ils attendent à ce qu'il y ait des mesures fortes de prise en faveur du pouvoir d'achat, ils attendent à ce que les salaires augmentent fortement, ils attendent à ce qu'on mette fin à la spéculation sur certains prix et notamment celui de l'essence, ils attendent autre chose que les petits chèques qu'ils ont eus jusqu'à maintenant. Et donc c'est ce que je vais lui dire, il faut un changement de politique et s'il y a un changement de politique et s'il y a des mesures qui sont prises dans ce sens, oui nous les soutiendrons, oui les députés communistes voteront des mesures qui permettront d'améliorer fortement le pouvoir d'achat des Français, qui s'attaqueront à la spéculation, qui permettront d'empêcher cette inflation. Enfin il y a le feu quand même en France, il faut entendre que les Français n'en peuvent plus, ils nous l'ont dit pendant toute cette campagne, il faut agir rapidement et moi j'attends à ce que le président de la République me dise qu'il a pris conscience quand même du message qui vient d'être envoyé dans les urnes. — Mais donc en creux, vous nous dites qu'en réalité ça ne dépend pas que d'Emmanuel Macron. Ça dépend du président et des partis, notamment les partis d'opposition. Et tous ensemble, il va falloir trouver des compromis, notamment pour les Français, sur la question du pouvoir d'achat. — Tout à fait. Enfin moi, nous ne nous sommes jamais posés en partie d'opposition, d'obstruction. C'est pas ça. L'enjeu, c'est bien de se mettre d'accord ensemble et rapidement sur des mesures qui vont améliorer, changer profondément le pouvoir d'achat des Français. Il y a quand même des mesures urgentes à prendre pour les salaires, pour les retraites, pour le blocage des prix et la baisse de certains prix. Et si ça, le président ne l'entend pas, alors oui, nous nous opposerons à sa politique. Mais moi, mon objectif, c'est pas de m'opposer. C'est d'avancer. C'est de trouver des solutions tous ensemble. Et c'est ce que les Français nous demandent. Et donc dans la diversité de nos opinions, de nos approches politiques, votons vite des mesures d'urgence qui vont améliorer le pouvoir d'achat des Français que les salariés qui sont au SMIC ou ceux qui ont de l'ancienneté, des diplômes, soient justement rémunérés de leur travail. Ce n'est pas le cas depuis des années et des années. Tout augmente sauf les salaires et les retraites. C'est donc à ça qu'il faut s'attaquer en priorité. Enfin, il faut prendre ces mesures. Et puis bien sûr, il faut des mesures aussi pour nos services publics. Je pense à ceux de la santé et ceux de nos écoles qui sont en souffrance. Il faut embaucher rapidement. Lançons un plan d'embauche dans ces secteurs publics qui, aujourd'hui, sont indispensables et auxquels les Français sont tellement attachés. Là, il y a des gisements d'emplois importants. Et nous pouvons enclencher ce travail-là. Dès maintenant, en tout cas, nous, nous voterons ces propositions. Et nous ferons ces propositions. Nous les mettrons en débat dans les jours qui viennent dès l'ouverture de l'hémicycle. Fabien Roussel, restez avec nous. Patrick Vignal est aussi avec nous, député Renaissance de l'Hérault. Patrick Vignal, vous entendez ce que dit Fabien Roussel. Il y a le feu. Il faut agir. Emmanuel Macron, après être resté silencieux, consulte. C'est suffisant ? Vous savez, je vais vous dire. Pourquoi 54% des Français ne sont pas allés voter ? Parce qu'ils regardent ce cirque de l'entre-soi des partis politiques qui disent « Nous, on est dans l'opposition, on restera dans l'opposition ». Mais quand même, de quoi on parle ? On a 600 milliards de dettes. On a la guerre en Ukraine. On a la France au bord du chaos. On a les hôpitaux qui sont dans le gouffre. Et on nous explique, pour des raisons politiciennes, qu'on va être dans l'opposition. Je vais assumer mes propos. Jusqu'à maintenant, 2012, 2017, nous avions une grande majorité. Et j'assume aussi mes propos. On avait un texte du gouvernement. On appuyait l'opposition. On n'avait rien à dire. On ne pouvait rien dire. On était frustré. Et les textes passaient. Moi, je peux me réjouir qu'il y ait une vraie démocratie parlementaire. Parce que c'est noble, la politique. Et ça doit être fait comme ça. Et l'exemple, ce que disait Fabien Roussel, qui, contrairement à certains, est un vrai républicain. Et ce n'est pas le cas de tous les groupes. Aujourd'hui, on a ce texte du pouvoir d'achat. Nous n'avons pas la majorité. On va faire quoi ? On va acheter des robes de mariés ? Je vais aller voir un collègue républicain ou nupe pour y dire « vote pour moi ». Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va mettre les Français au pied du mur. Et effectivement, nous devons recevoir les groupes. Mais si c'est pour les recevoir autour du thé et de ne pas avoir une politique de consensus, ça ne marchera pas. Le président de la République propose une nouvelle méthode. Nous devons faire en sorte. Et les Français, ils ne veulent pas obéir. Ils veulent adhérer. Et je vais vous dire, la classe politique est sclérosée. Elle est sur son renfort en disant « j'ai eu tant de députés. Je fais quoi pour faire tomber Emmanuel Macron ? » Vous avez bien vu que Jean-Luc Mélenchon, qui est un excellent tribun, son objectif, c'est de mettre le chaos. Mais il oublie Mélenchon. — À l'instant, vous disiez que Fabien Roussel, contrairement à d'autres, est un vrai républicain. Contrairement à qui ? — Je dis ça parce que Fabien Roussel, j'ai fait des débats avec lui. C'est un homme de qualité. C'est un homme qui dit les choses. — Mais qui visez-vous quand vous dites que lui est républicain, contrairement à d'autres ? Allez au bout de votre pensée. — Je vais vous dire. Quand je vois Christian Jacob qui sort, qui dit « on sera toujours dans l'opposition », et que je fais un débat avec Pierre-Henri Dumont qui me dit « si c'est constructif, on votera ». Quand je vois Jean-Luc Mélenchon qui vous dit « on va aller au chaos », mais le chaos de quoi ? Le chaos, c'est les Français qui vont payer les conséquences. C'est pour ça que plus personne ne nous croit. On va arrêter cette 30 soies ministérielles ou parlementaires. — Oui. Pendant le dernier quinquennat, on n'a pas laissé la place dans l'opposition parce que ça fonctionnait comme ça. — On va peut-être faire réagir Fabien Roussel. — Fabien Roussel, justement, vous êtes avec nous. Alors vous vous dites prêts à voter des mesures qui vont dans le sens des Français. On n'a pas le sentiment que ça soit réellement le sens de la nupesse dans son ensemble. D'ailleurs, au sujet de ce seul et même groupe à l'Assemblée, quelle est votre réaction par rapport à la proposition de Jean-Luc Mélenchon ? — Nous nous sommes tous exprimés, je pense, les écologistes, les socialistes comme nous-mêmes, pour dire que pour avoir plus de force à l'Assemblée nationale, nous avons besoin d'avoir ces 4 groupes parce que ça multiplie le temps de parole, ça multiplie les interventions, ça multiplie la possibilité d'avoir des commissions d'enquête. Et donc nous, nous voulons nous donner de la force. Et en nous additionnant, oui, nous avons une force beaucoup plus importante avec 4 groupes plutôt qu'un grand, quand bien même il sera important. C'est le fonctionnement de l'Assemblée. Mais franchement, ça, c'est du détail. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous soyons nombreux et une majorité de députés de tous les rangs à voter des mesures fortes pour augmenter les salaires et les retraites. Je suis obnubilé par ça. Ça tournera en boucle. Je m'en moque parce que les Français attendent que ça change. Donc les Français se moquent éperdument de savoir ce qui va se passer derrière, qui va avoir quel poste, quelle place, etc. C'est pas le sujet. Et c'est pas mon sujet. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions tout de suite pouvoir débattre des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Nous, députés communistes GDR, nous présenterons des propositions. Nous sommes déjà à la tâche là-dessus visant et à améliorer le pouvoir d'achat, à augmenter les salaires, les retraites tout de suite et en disant où nous allons prendre l'argent et comment nous financerons ces mesures. Nous disons que l'argent, il existe. Il coule à flot dans notre pays. Il faut une meilleure redistribution des richesses dans notre pays. Sur l'unité ou pas au sein de la NUPES, un exemple quand même, et vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous, cette volonté des insoumites de déposer une motion de censure le 5 juillet. Vous, vous ferez quoi ? — Je ne comprends pas pourquoi Jean-Luc Mélenchon a proposé une motion de censure. Parce qu'à l'issue d'une déclaration de politique générale du Premier ministre, de la Première ministre, il y a un vote. Et donc à l'issue du vote, en vote pour ou contre, nous, nous jugerons sur pièce ce qu'il y a dans ce discours. Mais si ce discours contient des mesures que nous portons, que nous présentons... Je ne vois pas pourquoi on voterait contre. Mais si, par contre, ce discours confirme ce qu'a dit le président de la République et ses députés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des petits chèques par-ci, par-là et rien d'autre pour le pouvoir d'achat, nous votons contre. Et à ce moment-là, si nous votons contre un discours de politique générale majoritairement, eh bien oui, un gouvernement doit remettre sa démission. Moi, mon souhait, c'est pas de savoir qui sera Premier ministre demain, si Elisabeth Borne va rester ou pas. Ce que je souhaite, c'est que les Français, dès le mois de juillet, voient que ça change, voient qu'on a tout de suite pris des mesures. Nous sommes responsables et nous devons nous engager. Et je lance un appel aussi aux salariés, parce qu'il faut que les salariés dans les entreprises puissent se mobiliser. Il faut qu'eux aussi prennent la parole et s'engagent. Tout ne va pas se passer dans l'hémicycle. Il faut que l'ensemble des Français continuent de s'exprimer aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup, Fabien Roussel. Patrick Vignal, un dernier mot. Est-ce que les Français ont besoin de voir que ça change ? Est-ce que vous participez à... Merci.